Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Stade de Laune, non pas celui de Reims mais celui de Bobigny pour ce quart de finale de Coupe Gambardella. Entre Bobigny et le Stade Rennais c'est historique pour ce club du 93 qui reçoit pour la première fois un quart de finale de Coupe Gambardella. C'est donc le Stade Rennais alors que les équipes font leur entrée sur la pelouse du Stade de Laune de Bobigny. Petit air de fête quand même dans ce stade du 93. Alors que les deux équipes sont sur la pelouse, on a une dernière composition avec pour commencer celle du C93, c'est du classique. Et dans cette Coupe Gambardella, c'est l'équipe globalement le même rond sur lequel s'appuie l'entraîneur Karim Masegran pour ce moment qui est historique pour son club. Au niveau de la disposition, vous le voyez, c'est comme d'habitude également le 4-3-3 classique avec certains joueurs qui sont à surveiller. Mais bien sûr, on vous en reparlera dans quelques minutes lorsque les joueurs seront en place sur le terrain. On jette un oeuf maintenant à la composition de l'adversaire. Le Stade Rennais, là aussi, c'est un petit peu du classique avec ce mix un petit peu de U17, de U18, de joueurs qui sont passés par l'effectif pro. On vous en parlera également avec notamment un certain Wilton Samaké sur lequel il faudra être très attentif et il sera à la pointe de l'attaque, Wilton Samaké, à la pointe de l'attaque qui débutera donc cette rencontre. On a un 4-4-2 à plat, qui pourra éventuellement bien sûr s'articuler, on verra ce que ça donne sur le terrain. Alors que les deux équipes qui sont sur la pelouse du Stade de Laune autour de l'arbitre du match. Vous le voyez, le trio arbitral avec Nicolas Laurençon au centre, Bilal Ben Salah et Bastien Monvoisin comme assistants. Et donc ce protocole a bien sûr un petit peu rallongé par le côté un peu historique de la chose. On l'a dit, c'est la première fois que Bobini se hisse en quart de finale de la compétition. Donc forcément, c'est l'événement et la fête dans les tribunes alors que côté football, on risque d'avoir un match agréable puisque les conditions sont bonnes. Il fait pas trop froid non plus. Un peu frisqué quand on est juste sur le bord du terrain. Mais quand on est pour jouer au foot, c'est absolument parfait. La météo, le temps est un peu couvert. Il y aura certainement quelques gouttes de pluie qui viendront de temps en temps. On a eu un petit peu un avant match, ce qui fait que le synthétique risque de fuser, presque de favoriser le jeu au sol. Alors que vous le voyez, beaucoup de monde dans ce stade, beaucoup de monde dans ces tribunes, beaucoup d'effervescence. On l'a dit et on le répétera, cette Coupe Gomardella est une fête du football pour ces jeunes. Non seulement une occasion de se montrer, mais aussi une occasion de se tester dans des vraies conditions. Alors avec un stade plein, avec un coup d'envoi fictif et avec une ambiance. Alors l'entraîneur de Bobigny me disait en avant match que forcément, c'est à la fois un peu plus de pression pour ces jeunes. Mais en même temps, c'est une excellente école pour eux qui auront forcément à apprendre, à vivre et à jouer avec cette pression. Vous avez vu les deux équipes qui se sont rassemblées pour se motiver au centre du terrain. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Les deux équipes sont prêtes. En tout cas, le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par le stade Rennais. Vous avez Bobigny sur la gauche de votre écran, Renne sur votre droite. Monsieur Laurençon. Qui s'approche, le volant est au centre du terrain. Et voilà donc un bon bladien. Un coup d'envoi fictif devrait être donné. Vous l'avez entendu. Le maire de la ville et Stéphane Troussel vont donc donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. pour montrer l'importance qu'a ce match. Et seulement Bobigny, ce n'est pas seulement l'équipe Fagnon en National 2. C'est aussi cette équipe de jeunes, ce centre de formation. On y arrivera tout au long de cette rencontre. Il y a un énorme travail qui est fait ici pour les jeunes et leurs éducateurs. Le coup d'envoi fictif a été donné. Place désormais au vrai coup d'envoi et au vrai match, au vrai football. C'est là. On se dirige vers leur tribune. On va bientôt faire place au football. Il y a ce quart de finale de Coupe Gombardella. C'est la première fois que Bobigny se hisse en quart de finale de Coupe Gombardella. Et là, maintenant, l'objectif est d'aller plus haut, encore plus haut. Mais pour ça, il faudra passer par le Stade Rennais. Vous êtes sur FFFTV, quart de finale de Coupe Gombardella. Bobigny reçoit le Stade Rennais. Il y a déjà un premier ballon pour Bobigny avec Kamara. On cherche à se retourner assez rapidement. Mais la première intervention rennaise est par Wilson André. Et on revient jusqu'à Yann Battola. Bamba. Sur le côté droit, il y a de la place, il y a de l'espace. Attention à cette première déviation. Mais c'était bien serré, bien pris dans l'axe. Tout de suite un compressing mis par les joueurs du Stade Rennais. Mais on s'en sort plutôt bien pour l'instant du côté de Bobigny. On absorbe assez bien cette pression. Maintenant, il faut voir si on réussit à faire quelque chose, à ressortir. Avec ce premier ballon et cette première accélération de Mbogo. À la première faute du match. Et vous l'avez entendu. Il y aura ce soir, cet après-midi, une pression. Une pression du public sur les joueurs du Stade Rennais. Une pression du public sur l'arbitre, évidemment. Forcément une très belle ambiance avec ce premier coup de pied arrêté. Monsieur l'arbitre qui demande à Ewen Donneux de se calmer. Intervention un petit peu trop engagée. Il y a beaucoup de monde déjà entrée de surface de réparation pour ce coup de pied arrêté. La partie s'est plutôt bien tirée. C'est dans la bonne zone, c'est entrée de surface. C'est finalement repoussé. Le second ballon, il est pour les locaux. Pas forcément tout de suite parce que Wilson Samake est présent. On a voulu accélérer le jeu de la part du capitaine Odotevi finalement. Un petit peu trop précipité Mbogo qui ne s'était pas encore bien placé dans l'intervalle. Alors que le plan il est bien organisé avec ce 4-3-3 qui se transforme. Les deux ailes qui travaillent sur les côtés. Il faut justement exploiter ces espaces dans les ailes. Et c'est ce que sont pour l'instant en train de faire les Rennais avec cette première entrée de surface de réparation. Peut-être une première opportunité bien fermée, bien couvert. Et ça oblige à repartir vers l'arrière. Winston André va s'appuyer sur 6 et Winston André encore dans la surface de réparation. Attention à ne pas faire faute. Et la belle intervention, beau retour. Les premiers corners du match. Pour les Rennais. Et le premier coup de pied arrêté. Marquage individuel pour les locaux. Ça a été joué rapidement. Avec ce ballon dans la surface de réparation. C'est pour personne, si ce n'est Bongo qui a le premier sur ce ballon. On a essayé de le lancer. Il a peut-être mieux valu attaquer son ballon. Il a attendu de voir s'il ne pouvait pas le laisser passer pour pointer son défenseur. Mais on le voit, il va vite. Bongo très rapide. Il risque de poser des problèmes à cette défense. Rennais qui pour l'instant se place très haut sur le terrain. Bloc médian. Wurba pour le FC 93. Et attention quand même à ne pas commettre des erreurs techniques. Parce que justement, ce sont ces récupérations hautes qui peuvent créer du danger. Avec Bongo qui l'a provoqué sur le côté gauche. Bongo est accroché. Pas de faute. Le jeu se poursuit. Et c'est là qu'on va voir comment les locaux se comportent à la perte de balle plutôt. Laissez reculer. Attention à cette mésentente qui a peut-être profité au Rennais. Parce que là il y a de lits pour 6C. Il va essayer de jouer loin contre 1. Il y a l'appel croisé. De gauche à droite. Ça a été bien pris. Mais le second ballon est toujours pour les Rennais. Avec maintenant Winston Landry sur le côté. Le centre. Ça a été bien contré. Les mains dans le dos. Par Pape Kamara. Nouveau corner. Wilson Landry qui va s'en charger. Il va être encore jouer court ce corner. C'est chose faite. Il est en roulette pour se sortir du pressing. Il y a Wilson Landry encore. Qui se propose deux joueurs. Face à lui. Il réussit à passer avec un petit peu de réussite douée. Ce qu'il va pouvoir pousser plus loin son action. Non c'est un renvoi 5m50. On voit la volonté de jouer court. Et surtout le gros pressing Rennais qui s'est activé directement dès la relance. Trois joueurs qui ont convergé vers le porteur du ballon pour essayer de couper les trajectoires. Et forcer à jouer vite et précipiter. En tout cas on a pour l'instant un... Alors bien sûr ça ne fait que 6 minutes mais de ce qui s'annonce de cette rencontre et les intentions d'un côté comme de l'autre. Un match très agréable qui se profile. Avec des Rennais qui gèrent plutôt bien leur possession du ballon. Avec André encore. Dans la surface de réparation ça a été bien couvert là. Par Rado Tevi. Ce ballon au corner. À prendre du risque. Grosse pression pour l'instant. Un miss par le stade Rennais. Donc nouveau corner, nouveau coup de pied arrêté. Il peut être joué cette fois-ci long. Encore une fois le marquage individuel mis en place par les joueurs de Bobigny. Et le corner qui est bien tiré. Ça traîne dans la surface de réparation. On a eu une petite frayeur. Avec Domar Collino qui se présentait en premier. Il a essayé de mettre le plat du pied. On n'a pas réussi à claquer ce ballon. C'est un renvoi au 5m50. Bobo Munich qui va essayer de calmer un peu, de respirer. On a vu que le pressing Rennais s'activait très vite et très fort. Il préfère éventuellement jouer les deux l'arriens pour les seconds ballon. C'est le premier qui est remporté mais le second en revanche. Il est pour les Rennais avec Douai. On va accélérer dans ce duel de numéro 8. C'est Jean-Louis Voltaire qui a pris le dessus. Regretou, j'ai joué. Cette déviation, on va chercher Mbongo. On l'a dit, il va très vite Mbongo. Il a pris le dessus sur son adversaire, même sur le rebond. Bon ballon encore. Avec Diallo. Il y a du monde dans la surface de réparation. C'est du 1 contre 1. Il faut le jouer, il faut provoquer le centre. Fort devant Goode. Aller au second poteau. On n'a pas réussi à couper de la part de Gabriel Tutu. Il y a tout un public accompagné ce centre. Et on le voit. Loin contre un de Nani Diallo. Ils ont de la qualité technique ces jeunes, ces joueurs. Il y a la pression qui s'installe sur les joueurs Rennais. avec Ryan Bamba maintenant. On revient jusqu'à Bamba. Domarcolino est seul dans le rond central. Il est servi. On insiste sur ce côté droit maintenant. Avec ce bon ballon dans la surface de réparation. C'était en direction de Wilson Samake. On n'a pas réussi à redresser. Le joueur bien évidemment à surveiller. Wilson Samake. Il a inscrit une grosse majorité des buts. Il est dans la compétition et même plus que ça. Il y a au moins un but à chaque tour. Wilson Samake. Il a marqué tout simplement 5 des 6 buts de rennes dans la compétition. Ce n'est pas le seul danger. En tout cas, c'est souvent celui qui finit les actions. Il va mettre le pied sur le ballon. Il va mettre un peu plus son temps. Bien sûr, le gros pressing Rennais oblige à jouer vite. Il va éviter de trop facilement rendre le ballon à l'adversaire pour éviter de prendre des vagues. Les teams sont en place. Les 2 points sont en place de tourner. Il est là. Avec André. Et bien sûr De Marco Guineau. Intelligence qu'il avait tenté mais là, il était en retard. Stefan Martins. On va demander aux soigneurs d'entrer sur le terrain à l'occasion de rappeler le parcours des deux équipes. Cette année d'abord, qui a éliminé Fleury, Bordeaux, Valenciennes et Paris 13 Atletico, déjà une équipe francilienne au tour précédent. Par contre, on n'a pas été simple non plus pour Bobigny, mis à part au premier tour avec la victoire 3-0 contre Saint-Lô, victoire au tir au but ensuite contre Saint-Apollinaire, victoire contre la SPTT Dijon, une nouvelle victoire au tir au but contre Saran. Et cette victoire contre Saran est importante puisque les joueurs du FC 93 étaient menés 2-0 à la mi-temps, ils ont réussi à revenir à 2-2 et gagner au tir au but alors qu'avertissement pour Stéphane Martins. Et donc les Rennes en possession du ballon. on voit la volonté de jouer des jeunes de Laurent Viau, même si là ce confron a été raté et rendu au loco. On réussit plutôt bien pour l'instant à sortir de la pression tant qu'on joue collectivement du côté du FC 93. C'est lorsqu'on essaie de trop conserver le ballon qu'on s'expose un peu plus. Et on voit en tout cas que Mbogo pose énormément de problèmes à cette défense renaise. Que ce soit par sa capacité à jouer dos au jeu ou par sa vitesse. Et quand on a une ligne de défense qui est à 20 mètres de son but comme ça, on s'expose forcément à de la présence dans le dos. Il faut réussir à assurer un peu plus ses transmissions. Avec un peu plus de volonté, il a réussi à y aller et il a mis la main. L'avant-bras en avant. Petit rythme pour l'instant dans ce premier quart d'heure, sachant qu'aujourd'hui FC 93 sont les spécialistes de la première période, mis à part les deux buts remontés contre Saran, l'ensemble des buts du FC 93 ont été marqués en première période dans cette compétition. Avec ce groupe de jeunes forcément qui veut se montrer, qui représente quelque chose. c'est une des équipes qui ne sont pas des équipes de jeunes à club pro. Ils jouent en Régional 1, les U18 qui est donc l'équipe la plus haute du UFC 93 puisqu'on a des équipes départementales, régionales et nationales. Après la petite spécificité bien sûr, c'est que les U19 n'ont pas le droit d'être inscrits. Donc là, ce sont techniquement l'équipe U19 nationale de Rennes qui sont sur le terrain. Il n'y a pas de joueurs U19. Ce sont des U18, des U17. Il y a des joueurs qui pour certains côtoient le groupe pro. C'est le cas notamment de Mathis Tell qui s'entraîne régulièrement avec les pros. Désirie Douai également. Il intègre petit à petit ce groupe du Stade Rennais. qui se déplace d'ailleurs à Lyon aujourd'hui. Le supporter Rennais. Petite mise en bouche pour vos jeunes avant la Ligue 1. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, en tout cas dans la construction du jeu. Même s'il manque pour l'instant cette dernière passe. Et pourquoi pas l'assurer maintenant ? Pour assurer la dernière, il faudrait déjà assurer l'avant-dernière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tout cas dans les intentions de jeu, ils sont présents. Et surtout pour un groupe qui finalement se connaît très peu. Puisqu'ils ne jouent que la Gambardella ensemble. Point de récupération là. Le C93. Il faut en faire quelque chose, cette transition rapide. L'accélération sur le côté droit. Camara, il est puissant. Le dédoublement, il a fait quasiment tout le terrain tout seul. Et surtout récupère pour son équipe. Avec Mogo, entrée sur reste de réparation. Il y a de la possibilité. La passe à retrait. La déviation à label. Quel retour. Quel retour de Gabriel Tutu. Fallait pas se rater là-dessus. Puisque Jaoui Sissé était absolument seul ensuite. C'était le face-à-face. Il n'avait qu'à ouvrir son pied. Pas de faute. Il a commencé à tomber avant. Et attention à cette suite de Mohamed Tutu. Mais là, beau retour. Belle couverture là, de Lalal. Qui lui aussi a fait un excellent tournoi. Mettre ce ballon en touche. Ton 2. Ça a été toujours rapidement avec Tutu. Il est obligé à ressortir. Belle sortie. Belle couverture. Mais surtout très belle couverture de Baldo au jeu. La petite louche tentée. On s'est mal compris là. Entre Doué et Tutu. Mais à la touche, elle est encore Renéz. En équivalent ton 2. Et au quart d'heure de jeu, on a un très bon match de foot pour l'instant. Tutu. Encore deux jeux. Il a essayé de remettre vers ton 2. Mais ça a été récupéré. Il a une opportunité. Il faut conserver ce ballon. Il faut conserver ce ballon et attendre le soutien. Voilà. C'est chose faite. Très bien l'appui. Il demande le ballon en profondeur ensuite. Il faut lui mettre maintenant. Il a passé. Parfaite. C'est la bonne sortie. Il fallait pas se manquer de la part du gardien René. Il a hésité à sortir. Ça a failli lui être fatal. Saoudi s'est peut-être un petit peu emballé. Il a réussi un très beau geste au départ. Mais ensuite, il n'avait pas vraiment de soutien. Il a été obligé de prendre la solution individuelle. Bien stoppé par Domarcolino. Il est obligé de repartir vers l'ailleurs. On a bien couvert le couloir. C'est bien et belle cette relance de la dommage. Comme je vous l'ai dit en avant-match, il n'y a plus un tout petit peu juste avant la rencontre. Ce qui fait que déjà sur un synthétique, le ballon fuse. Là, ça ne va pas ranger les choses. Il faut coulisser d'un côté comme de l'autre parce que le ballon est parti sur le côté gauche maintenant. avec André, ce qui va réussir à centrer les façades de joueurs. En gros, 5m50, bien couvert, bien pris. Pour l'instant, Rennes met une belle intensité offensive. Mais du côté de l'UFC 93, la défense est aussi très intense et bien exécutée. Sans fausses notes pour l'instant. Il faudra juste profiter de chaque opportunité offensive. Le bateau va allongé. Et Samaki qui réclame ce ballon désormais dans la profondeur. Il a été bien couvert. Mais le ballon qui revient sur six et... Il y a Tudou sur le côté droit, Sissé qui va y aller tout seul, qui va tenter la frappe, ça rase le poteau. Première frappe du match. Pas assez gêné, pas assez attaqué. Sissé, il faut lui boucher un petit peu plus loin, en tout cas il a pris sa chance. Premier tir de la rencontre, 20ème minute de jeu, c'est pour le Stade Rennais. On commence à gagner les second ballons pour Bobigny. Après dans le premier quart d'heure, ils étaient quasiment tous en faveur des joueurs Rennais. On est monté d'un cran au niveau du pressing, la ligne défensive est au niveau de la ligne médiane. Mais on reste pour l'instant discipliné dans ce qui est presque un 4-1 maintenant. Même si on a Jean-Louis Voltaire qui est monté dans le cran pour essayer de gêner la première relance. Bon contrôle là. Le Winston-André. La couverture a été bonne, le couloir a été fermé. On a vu un peu de frustration chez Jaoui Sissé de ne pas avoir réussi à trouver autre chose qu'une touche. C'est bon qui est sorti, oui. En tout cas, il montre qu'il peut faire quelque chose sur ses accélérations, sur ses premières touches. On l'a vu tout à l'heure sur le côté gauche, là maintenant sur le côté droit. Le ballon était un peu perdu dans la masse de gens que vous voyez sur le côté. Auguste Delon fait le plein et même plus que ça sur le quart de finale de Gombardela. Bon retour là de Bessaoudi. Il fait du bien au milieu de terrain. Et donc le coup de pied arrêté qu'on va visiblement jouer. Mettre ce ballon dans la surface pour Nain Diallo. C'est bien pris en dessous, c'est au second poteau et le duel a remporté. Partie là. On a voulu remettre ce ballon, peut-être qu'on peut trouver dans la surface de réparation. Et là, attention parce qu'il y a de la vitesse aussi du côté du Sade Rennais. Belle sortie de Bombo. Fallait pas se manquer non plus. Bien anticiper l'appel de Mathistel. Elle était bien pris encore une fois Mathistel là. Pas grand de solution de l'autre côté. Voilà, ça s'est bien fait. Mais attention maintenant, il faut proposer des solutions parce qu'il y a un gros pressing. Et le ballon est beaucoup trop vite rendu. Heureusement le contrôle est manqué mais c'est pas terminé. Et si c'est toujours en position du ballon, il y a Toutou de l'autre côté. Pas de faute. Le juste poursuit. Et là, il faut y aller. Là, il faut se projeter offensivement. Il a trop tardé à lui mettre. Et le ballon toujours en possession des locaux alors qu'il manque... Peut-être il y a un petit retard de montée de la part de Pap Camara qui a hésité à se projeter. La très belle intervention et très belle relance aussi de la part du capitaine. C'est bon, il est beau. C'est bon, il est beau. C'est bon, il est beau. Ah, c'est dommage. Le contrôle est manqué. C'est pas terminé. Ah, dommage. Dans l'intention, c'est ce qu'il fallait faire, accélérer le jeu. Et c'est essayer de chercher dans le dos de cette défense et qu'il reste un cran au-dessus. Il y a attention quand même à ne pas se faire prendre non plus dans le dos. Il y a du mieux. Le FC 93 qui a beaucoup subi en début de match et qui là commence à sortir un peu la tête de l'eau. Ah non, pas qu'ils étaient complètement mis sous l'eau. Aucun tir pour l'instant. Un seul tir seulement pour le Stade Rennais. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de situations, de petits détails. Et on règle la mire du côté des jeunes Balbiniens. Kamara, pas vraiment de la solution en profondeur. On s'est contrôlé. Il est bon. La frontelle est bonne également, mais il n'y a pas vraiment d'autre solution. Il est obligé de continuer à jouer 1 contre 1. Et on revient à la flotte finalement. Ah oui, le 07. Ah oui, le 07. Ah oui, le 07. Ah oui, le 07. Ah oui, c'est parti. Bien fait. Pour ce tirage de maillot. Melissa Mandre est parti. Ah oui, le 07. 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 Un bon coup franc là. Un très bon coup franc. Ils ont été dangereux pour l'instant jusqu'ici sur coupier arrêté. Et Nani Diallo. Qui va se charger de ce coup franc. Ils sont alignés très haut, les joueurs du Stade Rennais. Et ça peut être risqué parce que si ça plonge dans le dos, le ganon n'aura pas forcément la possibilité de sortir. Ah oui, c'est parti. Il est très bien tiré. C'est dans la bonne zone. La reprise vers les têtes. Quel arrêt ! Quel arrêt absolument incroyable de Yann Battola. Alors que ce ballon semblait se diriger vers le but. Tout le style était prêt à exulter. Yann Battola qui a dit non, pas maintenant. Et qui claque ce ballon sur sa transversale. Phénomenal cet arrêt. Attention maintenant de l'autre côté. Le bon retour. Quel arrêt absolument incroyable de Yann Battola. Et vous l'entendez. C'est très bien. Cette tête qui a galvanisé tout le public. Il a bien sauvé ce ballon de la part de De Winton 2. Mais la belle intervention aussi. En face de Mohamed Traoré pour l'instant très solide défensivement. Le FC 93. Qui certes subit peut-être un petit peu au milieu de terrain. Subit un petit peu un jeu de transition un peu mieux réalisé. Des décalages. Mais en tout cas derrière ça tient. C'est solide. C'est solidaire. Et ça compense bien. Et c'est ce genre de match qui permet de réaliser des exploits. On a failli assister au premier but tout à l'heure. La faute a été sifflée. Un peu trop d'agressivité de la part de De Winton 2. Qui est en retard. C'était joué court. On s'est mal compris là. Il n'y avait pas de demande et attention. Un baptiste tel qui était bien couvert. Dans l'idée c'était ça. C'est des petits détails. Régler comme là. Un petit retard sur ce pressing. C'est rien de... Rien de bien grave. Vien de bien énorme. Un très bon niveau d'un côté comme de l'autre évidemment. Si vu que je dis ça vous connaissez. Théorème du commentateur. Contrôle manqué. Pareil Winton 2. Alors que vous avez un autre match de Coupe Gombardella qui se joue en même temps. Vous pouvez tous les suivre sur FFFTV. Et notamment le match entre Troyes et Ajaccio. Entre Lyon Duchère et le SM Caen également. Lyon Duchère qui est le seul autre club amateur. de ces quarts de finale. Belle prise de balle. Belle couverture également de la part de... de Domarcolino. Alors que sur tous les autres terrains pour l'instant. 0-0 excepté. A3. Où Lassa et Ajaccio mènent un but à 0. Contre les stacks. Et 0-0 donc ici. Même si on a eu un... Un énorme arrêt du gardien du stade Rennais. Domarcolino a encore essayé d'orienter. C'est plutôt bien fait. Mais on est le premier sur le ballon. Du côté du FC 93. Et en plus la touche est gagnée. Et à la demeure du jeu. Toujours au 0-0. Mais beaucoup de mouvements. Beaucoup d'envie. Match très agréable. Il y a surtout beaucoup d'ambiance. Alors que le... Le gagnant de ce match. Affrontera. Le vainqueur entre Lyon-LaDuchère et Caen. Alors que de l'autre côté du tableau. Il y a donc 3 Ajaccio. Comme je vous l'ai dit. Ajaccio mène un 0. Et l'Olympique Lyonnais. Contre le RC Strasbourg-Alsace. Et demi-finale de Coupe Gombardella. Ce jour où le 10 avril. A suivre bien évidemment sur FFFTV. Et pour l'instant. On va arriver au bout de ces quarts de finale. On est même pas seulement à la demi-heure de jeu. Même pas encore à la moitié de ce quart de finale. Et là il y a un très beau travail. De la part de Mbogo. Mais il est absolument seul. Il va falloir qu'il réussisse à garder ce ballon. A temporiser. Et à gagner quelque chose. Il a gagné une faute. Et un excellent coup franc. Et un avertissement. Très bon travail de Mbogo. Evidemment on vous en a parlé en avant match. C'est le joueur à surveiller. Du côté du FC 93. Et pour l'instant c'est celui qui a fait le plus mal. Carton jaune. Pour Désiré Doué. Et donc un nouveau coup franc. On se souvient de ce qui s'est passé sur le précédent. Si c'est pour son chargé. Dany Diallo. On va le tirer. Il a encore une fois bien tiré. Il a encore une fois dans la surface de réparation. On n'a pas réussi à claquer ce ballon. Et là le second ballon pour le coup il est rainé. Mais pas de solution. Très bon retour. Très bien couvert. Attention toutefois Mathistel. Qui a réussi à conserver ce ballon. Cherche une solution. Revient avec son défenseur central. Kylian Silla maintenant avec Ryan Bamba. Qui se projette. Pas vraiment de solution pour lui. Attention à cette passe manquée. Attention à ce tacle manqué aussi. Il n'a pas voulu faire mal. Bogo mais sur ce terrain synthétique. Déjà les chutes sont douloureuses. C'était joué rapidement. On part d'où il est avec Toutou. Il est en 1 contre 1. Il est bien fermé. Très belle fermeture de couloir là de Traoré. On possédait un peu le ballon de la part du FC 93. Qui a peut-être des fois un petit peu trop tendance à essayer d'aller un peu trop vite vers l'avant. Au lieu d'assurer de conserver le ballon. Bonne récupération. De Martinez. C'est là on allonge. On a cherché à la tête de Mbogo. Qui a réussi à passer devant son adversaire. Qui va gagner la touche. Il leur fait mal hein Bogo. Il va même gagner une faute. On va essayer de mettre ce ballon le plus lent possible. Et essayer d'éventuellement gagner un duel aérien. Mais surtout être présent au second ballon. Parce que c'est là que tu vas se jouer ou pourquoi pas sur le premier directement. Avec Mbogo. Et finalement. Yann Batola. Qui capte. Et qui relance très vite sur Mathis Tell. En direction de Mathis Tell. Mais on n'a pas réussi à le trouver. Et Winton qui a glissé. Par contre toutefois se rattraper. Oublie de ressortir. Parce que le couloir est bien fermé. Et on repasse de l'autre côté maintenant. C'est pas ça. Elle est pas assurée. Bonne couverture. Le peuple Kamara. Pas assez appuyé ce ballon dans l'idée. C'était là qu'il fallait le mettre. On touche avec Tell. Bamba. C'était bien fait là. De la part de Douai. Ce monde a chance de réparation face à Mathis Tell. Le duel a remporté. Parado Tevi. Et la faute gagnée. Bonne gestion pour l'instant du FC 93 qui ne se fait pas surprendre. Lorsqu'il y a peut-être éventuellement un petit retard sur une passe. C'est très bien compensé derrière. Attention à cette relance qui n'était pas forcément réussie. La faille tout de même profiter aujourd'hui du FC 93. Un petit peu en panique. On est obligé de revenir jusqu'à Matondo. Jusqu'à Yann Batola pardon. Faut faire un bon plateau de la chambre de la chambre de la chambre. Je trouve un bon plateau de la chambre. Jusqu'à Yann Boulain. Jusqu'à Yann Boulain. Jusqu'à Yann Boulain. Jusqu'à Yann Boulain. Prends 2. Rien. Allez, p predate. Jusqu'avant, on laisse peut-être un peu trop de liberté aux centraux, alors qu'ils atteignent la ligne médiane. Ce champ d'autre côté qui est bien fait, ça fait plusieurs fois qu'ils nous le font. Et Toutou, maintenant, pas de solution non plus pour lui, obligé de progresser. La frappe de Savaké et l'arrêt également de Bombo, on avait eu tout à l'heure une superbe opportunité pour le FC 93, la réponse du Stade Rennais, un peu timide peut-être, assez peu de vitesse dans ce mouvement, mais Bombo est attentif et sur cette première frappe cadrée du Stade Rennais, premier corner du match également, côté droit, il y en avait déjà deux côtés gauche, André pour le tirer et son pied gauche, on a peut-être demandé le jeu court et finalement ça va être dans la suite de réparation au second poteau, c'est d'être pas assez impliqué là, sur ce pressing, Anjou Mbogo, tel. Et la bonne anticipation de l'autre côté. Il y a une belle projection, est-ce que ce ballon est sorti ? Non, Fab Camara qui est monté, il y a du monde en charge de réparation, il y a Mbogo au second poteau, on va essayer de l'y mettre. On a failli se gêner entre coéquipiers là, mais finalement ce ballon qui reste dans les limites du terrain. C'est la faute commise par Bé Saoudi. Et encore une fois, on voit cette circulation du côté Rennais. Et le plan du FC 93 il est très clair, on le laisse circuler entre la défense centrale, mais par contre dès la seconde passe on active le pressing et pour l'instant ça fonctionne. Il faut maintenant réussir à construire cette action. C'est bien joué, c'est bien joué de la part de Diallo qui a essayé de centrer. C'est dans les gants pour Yann Battola. Encore une fois, on voit que la solution individuelle est possible. Il y a des joueurs qui ont des qualités techniques pour le faire. Il est où ? On voit Sissé. On a vu Brian Fugna tout à l'heure également. Un peu d'intervention justement de Fugna. Là c'est par de l'autre côté avec Traoré. Enfin je vois un peu trop précipité mais il y a Fugna pour réussir le crochet. C'est bien joué. Il y a l'appel dans le dos de Mbogo. Il est passé. L'attenté. Quel arrêt encore une fois. Quel arrêt encore une fois de Yann Battola. Pour l'instant l'homme du match coté René. La passe dans le dos elle est parfaite. Le petit piqué c'est le bon geste également. Mais attentif le gardien qui est en train de signifier son mécontentement à ses défenseurs. Il faut être plus clinique en revanche du côté du FC 93. Les opportunités il y en a. Il y a des possibilités. Il y a surtout un stade qui ne demande qu'une seule chose. C'est à exploser et à s'embraser. Ça serait beau notamment sur cette première période. Attention parce que là il y a eu un bon travail de Wilson s'abraquer. Il y a eu des fautes de toute manière. Il y avait eu un très bon arrêt de Mbogo. Deux tirs, deux cadrés pour l'instant. Pour le FC 93 qui a peut-être moins l'impression de maîtriser cette rencontre. Mais qui a l'air d'être beaucoup plus doué lorsqu'il s'agit d'accélérer le jeu, de l'emballer. Alors que Monsieur Laurençon s'assigne à Brian Pugnya que... Ce n'est pas la peine de faire semblant de remonter ses chaussettes juste devant le ballon pour empêcher de jouer vite, il l'a vu. Match très correct pour l'instant bien évidemment, il a un très bon niveau footballistique comme la cette reprise, en quel but ! En quel but ! Alors que l'action semblait un petit peu anodine, il n'en faut pas beaucoup à des joueurs de cette qualité. Mathistel, le contrôle, il réussit à s'emmener le ballon et la reprise est absolument parfaite. Rien à faire, absolument, pour le gardien, Bombo. Et alors que le FC 93 semblait vieux alors que les meilleures opportunités étaient de leur côté, ils sont punis par le Stade Rennais. Un but à zéro, but de Mathistel. C'est un peu cruel quand même pour cette équipe du FC 93 qui semblait de mieux en mieux dans cette première période. Il commençait enfin à sortir, à montrer les occasions, pas seulement sur coup de priorité mais également construite. Mais on le sait, c'est loin d'être terminé, on le rappelle, contre Saran au tour précédent. Le FC 93 est terminé 2-0 à la mi-temps. Ils avaient réussi à revenir à deux partout et à s'imposer au tir au but. Ah, le bon jaillissement de Kamara. Il y a la bonne passe également, il y a la place dans le milieu de terrain pour Voltaire. Pas de faute, ça juste poursuit, on repart de l'autre côté avec Toutou et un peu long. Un peu long qui va sortir. En tout cas, elle ne semble pas abattue, même très loin de là. Les joueurs du FC 93 qui poursuivent. Attention à Wilton Samaké et c'était même à Mathis Steyl, le buteur. On va dire, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace, ces joueurs-là. Et attention, ce ballon manqué, rendu à Domarcolino. Il a glissé dans l'espace et attention, Wilton Samaké, 2-0. Ça fait deux buts à zéro. C'est clinique. Ça semble presque facile, regardez, cet enchaînement. Une touche de balle, la déviation, elle est parfaite. Et Wilton Samaké, qui comme au tour précédent et comme à chaque tour de cette Coupe Gambardella, met le ballon au fond du filet. Deux tirs cadrés, deux buts. C'est clinique pour l'instant ce qui est en train de réaliser le Stade Rennais. C'est une différence, bien sûr, de finition. On repensera forcément, et surtout lui, le premier, repensera cette opportunité en Jumbogo juste avant. Alors bien sûr, on ne peut pas dire qu'il a fait des mauvais gestes, mais quand on est attaquant, forcément, on rate une opportunité et que derrière, son équipe prend un but puis deux. Forcément, ça fait cogiter. C'est bien pour une fois. C'est loin d'être terminé cette rencontre. Il reste un peu plus d'une période encore. Fugnia, qui pour l'instant a réussi à prendre le dessus dans son 1 contre 1. Il faut réussir à convertir ça en quelque chose, en des opportunités, en des occasions. On va toucher les bonnes, là. Justement dans la surface de réparation. En prise peut-être un petit peu hasardeuse. Et finalement, on a faute dans ce duel. Alors qu'il y aura une minute de temps l'étionnel minimum. On est entré à l'instant. Il y a eu un choc entre deux joueurs. Arena reste au sol. Il me semble que c'est Kylian Silla. Et à côté Kylian Silla. On va profiter de cette interruption. On va peut-être se revoir sur les autres pelouses de ce quart de finale de Coupe Gomardella. On va voir les scores. Arc-Ajaccio, on l'a dit, mène toujours un but à zéro. Toujours au 0-0 entre l'Olympique Lyonnais et Strasbourg. On va rajouter une minute ! C'est Patola qui dégage. Il n'y aura pas de dernière opportunité ni d'un côté ni de l'autre. C'est la mi-temps. Ici au Stade Auguste de Bobigny. Le FC 93 a bien résisté. Proposé des choses intéressantes pendant 40 minutes. Et puis il y a eu ces cinq dernières minutes cliniques pour le Stade Rennais. Tel puis Samaké. Donc pour l'instant, le Stade Rennais mène deux buts à zéro à la pause contre le FC 93. Et on a eu une première période bien agréable, bien rythmée en termes de football. Il y a eu des choses intéressantes d'un côté comme de l'autre. Plutôt du côté offensif, du côté rennais, du côté défensif. Le FC 93 qui a été très solide et très intelligent. Et puis il y a eu ces deux actions. Il a suffit de... Il a suffit de pas grand chose finalement. Alors c'est peut-être un petit peu prématuré de parler de génie. Mais en tout cas du talent. Et de la capacité d'un joueur à finir une action. C'était le cas pour Matisse Tell. C'était le cas aussi pour l'excellente déviation de Jaoui Sissé. Alors que tout le monde pense qu'il va tirer. Il a vu l'appel de Samaké. Il lui a glissé dans l'espace. Il n'a plus qu'à conclure. En tout cas les deux équipes vont entrer au vestiaire. 2-0 c'était également le score à la mi-temps. Lors du huitième de finale contre Saran. Et le FC 93 avait réussi à remonter de but partout. Plus à s'imposer au tir au but. On ne demande qu'un scénario comme celui-ci. Pour le spectacle en cette seconde période. On se retrouve dans quelques instants. Un peu plus d'une dizaine de minutes. Pour suivre la suite de ces quartiers de finale de Coupe Gomardella. Et à tout de suite. ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ... Dimanche, au stade Auguste de l'Aune, le FC 93 Bobini Bagnole et Gagny défirent les jeunes bretons. ... ... ... ... ... Un rendez-vous historique que ce dynamique club amateur de Seine-Saint-Denis prépare avec lucidité, détermination et envie. ... 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